bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur seven deadly sin grande crosse pour une review mais avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus et checker en description vous y trouverez les liens du discord communautaire du facebook du twitter et bien entendu du type aujourd'hui on va parler de la elie verte native ssr très bon personnage hyper utile en démon gris c'est pour ça que je tiens à vous la présenter le plus vite possible comme d'habitude on fera un check des compétences on regardera ce que feront chaque niveau de niveau d'upgrade une fois les trois compétences vu on ira regarder leurs animations on parlera de la compétence unique de l'éveil de l'augmentation des plafonds savoir ce qu'il va falloir et cetera on passera par la prendry et bien entendu les équipements et on commence par la première compétence frappe punitive une compétence de dégâts mono cible qui d'entrée de jeu a quand même pas mal de dégâts puisqu'on est sur du 220 % en bronze quand on passe en argent on passe à 300% de dégâts d'attaque et on va venir retirer les bonus d'un ennemi donc plutôt pas mal relativement intéressant en pvp d'ailleurs il faudrait que je teste le personnage et en or nullifie les bonus et les postures et inflige 400% de dégâts d'attaque donc vraiment pas mal déjà rien que sur sa compétence offensive vraiment le personnage a l'air hyper intéressant mais pour le démon gris c'est pas ce qu'on va vouloir pour le démon gris on a besoin de soins parce qu'on n'a pas forcément la possibilité fin il est même impossible de le contrôler et pour ça il ya sa deuxième compétence la bénédiction curative qui dès la carte bronze va permettre de soigner en aoe donc la totalité désolé des alliés à hauteur de 200 % de l'attaque de la élire la éliverte déjà rien que de base 200 % de l'attaque en bronze le soin est énorme en argent on passe à 240 % et on va venir retirer tous les malus et en or tout simplement à 400 % de l'attaque et retirer tous les malus 400 % d'attaque de hill c'est la carte est vraiment énorme alors généralement en démon gris on l'utilisera en bronze on a besoin de soigner à tous les tours donc c'est on n'a pas le temps de d'aller chercher une combinaison mais vraiment la carte est monstrueuse c'est un très très bon soin ensuite il y à son ulti responsabilité de vie soigne tous les alliés donc c'est encore une fois un soin en aoe à hauteur de 420 % de l'attaque et rempli la jauge de coup d'ultime de deux orbes rien que ça l'ulti est exceptionnel si vous le combinez à un fat king vous augmentez le soin à 480 % de l'attaque vraiment vraiment intéressant on va passer sur les aperçus et du coup on va commencer par la première compétence la compétence d'attaque mono cible donc de mémoire l'animation est vraiment pas folle c'est surtout les ultis qu'on a envie de voir quasiment 32 000 points de dégâts c'est vraiment pas mal le soin 45 500 bon c'était la carte or bien entendu mais vraiment enfin 45 000 de heal c'est c'est vraiment énorme ensuite son premier ulti sans combinaison pour ceux qui ont vu l'animé petite référence à la fin de la saison 1 quand hawk se fait griller et la combinaison la combinaison avec le fat king 56 000 c'est pas moche donc voilà pour ses compétences les animations sont toujours aussi belles sur le jeu c'est sûr on même si on est beaucoup à maintenant les avoir supprimé pour gagner du temps dans le farm au niveau de sa compétence unique rempli la jauge le coup d'ultime de deux orbes au début du combat donc du coup elle peut avoir son ulti vraiment rapidement c'est un gros soin de toute façon ça ne coûte rien aller le récupérer pour ce qui sera des ces augmentations de plafond on est sur un personnage vert et deux natifs ssr donc on va avoir besoin bien entendu de pendentifs de développement ssr la denrée rare du jeu et on va devoir farmer du bouc vert pour pouvoir le monter à 6 étoiles il en faudra donc un total de 3 1 pour passer ur 1 65 et 1 au 70 au niveau de l'éveil c'est un personnage qui aura besoin de l'eau revigorante donc les calices dorés après comme d'habitude on alterne node offensive et défensive pour ce qui est de l'équipement alors certes on est sur un personnage de type support un healer mais elle va venir soigner en pourcentage de son attaque en plus de ça elle a une très bonne base offensive et elle ne contrôle pas donc le set pv n'est pas intéressant par contre on va vraiment pouvoir aller maximiser un set attaque défense donc un set attaque tout simplement bas pour augmenter ses soins et ses dégâts le set défensif pour pouvoir se permettre d'être le plus solide possible on a besoin de toute façon de combler avec un set de pièces donc le set défensif aura quasiment tout le temps sa place sur un petit peu tous les personnages pour rappel sur la ligne du haut on va chercher en priorité des subs d'attaque sur la ligne intermédiaire de la défense et sur la ligne du bas des points de vie bien entendu ensuite on va passer vite fait à la penderie donc la petite heli hawk la petite heli il y en a pas forcément énormément dans le jeu il y a pas mal d'héli hawk donc il n'y a pas forcément énormément de costumes disponibles pour l'instant on peut monter la heli serveuse jusqu'à son skin ur alors non ça c'est pas celle là c'est celui ci donc qui ramène de la défense et de la résistance bien entendu vous n'avez pas besoin d'équiper le ski pour que les bonus soient actifs les bonus vont prendre en compte les cinq tenues que vous aurez enregistré donc là actuellement je suis à 4 sur 5 après il vous suffit tout simplement de soit passer en boutique des trésors sacrés ou de monter l'affinité de certains personnages pour récupérer des bonus de skins supplémentaires au niveau des armes elle n'en a pas et oui puisque l'arme généralement de la heli basse et ok là ce n'est pas une heli hawk c'est une élite normale donc du coup on va perdre un petit peu de stats sur les armes c'est fort dommage par contre pour rattraper on aura pas mal de cette cosmétique avec les et les petites et oreilles de la pince tellement kawaii dessous donc là pareil ça prendra comme d'habitude les cinq que vous aurez décidé d'enregistrer donc prenez les plus intéressantes pour monter un maximum les points de vie et les différents taux qui sont apportés par les équipements donc trésors sacrés boutique de trésors sacrés affinités de héros donc celle ci est plutôt simple à aller chercher trésors sacrés trésors sacrés et trésors sacrés donc là tout ce qui est trésors sacrés généralement c'est du diamant c'est un petit peu dommage pas énormément de skin free to play pour le moment ensuite pour terminer on va passer sur les associations du personnage donc on va commencer tout en bas donc comme je vous l'ai dit pour modifier son ulti il va falloir la mettre avec un fat king ça apportera en plus de ça via le bonus d'association le des points de vie supplémentaires en plus de modifier l'ulti sinon avec la diane bleu vous allez augmenter son taux de récupération pareil avec la diane rouge avec le meliodas vous augmentez son attaque en flat ce qui permet de faire de plus gros soins et avec le meliodas vert pareil encore une fois vous allez augmenter son attaque en flat ce qui va augmenter son soin et ses dégâts voilà pour la helio que ssr native verte j'espère que ça vous aura été utile que ça vous aura aidé n'oubliez pas le personnage est exceptionnel en démon gris montez le haut au moins niveau 60 65 si vous souhaitez aller avec des amis faire du démon gris en extrême si ça vous aura intéressé que ça vous a aidé n'hésitez pas à vous abonner à bombarder la barre de pouces bleus comme d'habitude je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo